Bonjour à tous et bienvenue à notre second webinaire pour contrer la criminalité transnationale organisée. Je m'appelle Lucas, je suis le chef des académiques du Centre africain d'études stratégiques. Je sais que vous provenez d'un nombre de pays à travers le continent et que vous avez donc tous provené de contextes divers. Ce webinaire fait partie d'une scierie mensuelle sur la criminalité transnationale organisée. Merci à ceux d'entre vous qui vous êtes rejoints à nous pour le premier webinaire. À cause de la pandémie, le webinaire est une des façons les plus efficaces pour qu'on puisse continuer à nous engager avec vous et vous garder au courant des choses. Aujourd'hui, vous nous venez de contextes différents concernant la criminalité transnationale. Ces webinaires ont été conçus tout en comprenant que vous avez tous des niveaux divers sur le sujet. Mais pour ceux d'entre vous qui ont moins de connaissances sur le CTO, on vous encourage de poser des questions qui vont nous aider à tous à améliorer notre compréhension de la criminalité transnationale organisée. Et pour ceux d'entre vous qui ont beaucoup d'expérience sur la criminalité transnationale, on vous encourage de partager avec nous votre expérience. Beaucoup d'entre vous connaissent le Centre africain d'études stratégiques. Vous savez que ces webinaires font partie de notre mission d'avancer la sécurité sur le continent africain de plusieurs façons, en élargissant la compréhension, en fournissant une plateforme pour le dialogue, et puis de renforcer les connaissances et trouver des solutions. Cette mission aussi est guidée et informée par notre vision pour avancer la sécurité pour tous les Africains, championner les institutions redevables aux citoyens. Nous espérons que votre participation aujourd'hui va contribuer pour avancer la sécurité pour tous les Africains, pour contrer la criminalité transnationale organisée. Il nous faut nous rappeler, pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas pu se rejoindre au premier webinaire, cette série de webinaires pour lutter contre la criminalité transnationale organisée a quatre objectifs. Et nous espérons à la fin de remplir cette mission. Tout d'abord, élargir la compréhension de ce que c'est que la criminalité transnationale organisée et trouver des façons de la contrer. Ensuite, nous voulons savoir comment mieux répondre à la criminalité transnationale organisée. Ensuite, de fournir des nouvelles données sur la criminalité transnationale organisée sur le continent. Et puis, finalement, donner des perceptions, à savoir comment renforcer, mettre en place une résilience contre la criminalité transnationale organisée. Cette série de webinaires, pour avoir plus d'informations sur cette série, vous pouvez vous rendre à notre site web. Pour nous, nous voudrions partager avec vous quelques règles. Je vais identifier deux de cela. Le premier webinaire a été guidé par les présentations, mais le format d'aujourd'hui sera plutôt des conversations, des dialogues, des questions orientées par les questions pour les panélistes. Après que j'aurai terminé ma conversation avec les panélistes, il y aura une séance de questions et de réponses. Ceci va vous permettre de, on vous encourage de taper vos questions dans la boîte de bavardage pour les panélistes. Vous pouvez les écrire lors de la conversation ou après la conversation. Nous allons prendre les questions en anglais, en français, en portugais, et puis on va les faire traduire. Donc, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de bavardage, dans votre langue. Deuxièmement, c'est la règle de non-attribution. C'est très important pour le centre africain. Les règles du Chatham House, de non-attribution, ça veut dire que les participants peuvent parler librement. On peut utiliser, tous les participants peuvent partager librement les informations reçues ici, mais on ne peut pas attribuer les propos ni à la personne ni au pays qui les aurait proposés. La session, par contre, la session de questions-réponses, par contre, ne sera pas enregistrée. Et ça, c'est pour suivre notre politique de la non-attribution de Chatham House. C'est comme ça, vous pourrez poser des questions librement et répondre librement à des questions. Alors, ne n'enregistrez pas la séance questions-réponses, même pour vous-même. La séance questions-réponses est non attribuable. Alors, l'objectif de ce deuxième webinaire, son titre, c'est d'identifier la criminalité transnationale organisée. On va se pencher à savoir qui sont les acteurs criminels et quels sont les éléments qui constituent un marché criminel. On voulait se pencher à comprendre qu'est-ce que c'est la pertinence de la CTO. Et la dernière fois, on a introduit un outil, très utile, un indice sur la criminalité. Mais, concernant la CTO, il y a des lacunes. Il y a des lacunes pour lutter contre cette criminalité. Souvent, on se focalise sur la criminalité d'un côté ou la résilience de l'autre. Aujourd'hui, on va s'axer pour renforcer sur le premier webinaire concernant la criminalité et les acteurs, les acteurs criminels. Que voulons-nous accomplir aujourd'hui avec ce webinaire? Nous espérons qu'à la fin d'aujourd'hui, que vous aurez trois choses. Vous aurez une meilleure compréhension de la définition d'un groupe criminel organisé, selon la Convention de Palermo, et analysée de même. Ce que l'on entend par criminel organisé. On espère qu'on va se familiariser avec la typologie sur le continent africain, dans les États africains, pour contrer, lutter contre la criminalité. Parfois, on trouve des... Pour contrer les groupes organisés. Merci beaucoup, M. Luca. Merci beaucoup à Catherine. Merci beaucoup au Centre, surtout, qui m'a donné l'occasion de participer à ce webinaire et de partager avec vous sur ces problématiques liées à la criminalité trans-organisée, de manière générale. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord faire un petit rappel sur ce que c'est que la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-organisée, qui est après la Convention de Palermo, et qui est une convention qui a été signée en décembre 2000 à Palermo, d'où son nom, et en hommage au juge Giovanni Falcone, qui a été tué et qui a lutté contre la mafia. Cette convention, également, constitue le premier instrument de droit pénal destiné à lutter contre les phénomènes de criminalité trans-organisée. Elle établit surtout un cadre universel pour la mise en œuvre d'une coopération policière et d'une coopération judiciaire internationale. Je vais revenir tout à l'heure sur ces deux aspects, coopération judiciaire et coopération policière, qui sont très importants pour lutter contre la criminalité trans-organisée. Il faut également rappeler que la Convention est complétée par trois protocoles additionnels, relatifs à la traite des personnes au trafic illicite de migrants, au blanchiment d'argent, et à la fabrication et au trafic illicite d'armes à feu. Maintenant, par rapport à la définition de la criminalité trans-organisée, il faut dire que c'est une définition, en fait, il n'y a pas une définition de la criminalité trans-organisée en réalité. Mais nous allons voir le pourquoi. Cette forme de criminalité englobe, en général, pas des actes individuels ou des actes qui ne sont pas prémédités. Il s'agit plutôt ici, quand on parle de criminalité trans-organisée, il s'agit d'actes prémédités en groupe et qui traduisent une très bonne résolution d'un groupe pour commettre des actes qui sont illicites. Pourquoi on n'a pas défini la criminalité trans-organisée au niveau de la Convention ? C'est parce que, tout simplement, on s'est rendu compte qu'en faisant un listing des infractions qui pourraient consulter la criminalité trans-organisée, cette liste pourrait être obsolète. Et cela s'explique aisément par rapport aux mutations sociales, par rapport aux mutations politiques et aux mutations technologiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de criminalité, ce qui n'était peut-être pas le cas en l'an 2000, etc. Et le droit pénal étant ce qu'on appelle le droit de la précision, il était important quand même que les mots aient leur sens, d'où aujourd'hui. Ici, l'unité d'analyse, quand on parle de criminalité trans-organisée, ce n'est pas en réalité l'infraction, mais c'est plutôt l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire qui a commis l'infraction et en quoi consiste un groupe criminel organisé. C'est le choix qui a été fait au niveau de la Convention qui fait qu'on sait tous que la criminalité organisée répond essentiellement à la demande de services. Mais maintenant, pour définir la criminalité organisée, on a défini plutôt le groupe criminel organisé à allier place. Et c'est défini par l'article 2 de la Convention qui dit que l'expression groupe criminel organisé est définie selon quatre critères. Les quatre critères, c'est que c'est un groupe qui est structuré de droits de personnes ou plus, c'est un groupe qui existe depuis un certain temps, c'est un groupe qui agit de concert dans le but de commettre au moins une infraction grave. Je vais revenir sur l'infraction grave tout à l'heure et pour également en tirer directement ou indirectement un avantage financier ou un avantage matériel. Et au fin de la Convention, l'expression, je l'ai souligné tout à l'heure, de crime d'infraction grave, c'est en fait une infraction qui est punie d'une peine d'emprisonnement dont le maximum ne doit pas être inféré à quatre ans. C'est ça qu'on veut dire quand on parle d'infraction grave. Et il faut dire que cette peine de quatre ans a été retenue par consensus international au moment de la négociation. C'était pour marquer un petit peu la gravité de l'infraction en tant que tel. Donc la Convention porte exclusivement sur ce qu'on appelle les crimes transnationaux qui sont planifiés ou ayant un impact au-delà des frontières nationales. Et cette large définition de la transnationalité traduit un peu la complexité de la question. Et c'est ça qui jette les bases, j'ai l'apprécié tout à l'heure, de la coopération internationale aussi bien policière que judiciaire. Et maintenant, pour voir qu'est-ce que c'est qu'une infraction internationale. Une infraction, elle est transnationale, d'après toujours l'article 3 de la Convention, si elle est commise dans plus d'un État. Donc ça veut dire que c'est une infraction qui doit être à cheval entre au minimum deux États ou plusieurs États. Si elle est commise également dans un État, mais qu'une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle alliée dans un autre État. Ou bien, si elle est commise dans un État, mais implique un groupe criminel qui se livre à des activités criminelles dans plus d'un État, ou elle est commise dans un État et a des effets substantiels dans un autre État. Donc c'est ça, un peu, l'infraction qui est transnationale. Maintenant, pour voir quelles sont les catégories, il y a plusieurs catégories, en fait, d'infractions criminelles. Je l'expliquais tout à l'heure. Il y a, au niveau de la Convention, nous allons voir qu'il y a plusieurs catégories d'infractions. Il y a le trafic de drogue, par exemple. Il y a le trafic des êtres humains, le trafic des migrants, le trafic d'oeuvres d'art, la criminalité environnementale, etc. Il y a une panoplie. Il y a d'autres qui peuvent parfois être considérés, peuvent être considérés comme étant de la criminalité organisée, mais qui parfois également ne peuvent ne pas l'être. Et à ce titre, nous allons parler un petit peu de deux exemples. Ce qu'on appelle le crime en col blanc, qui est en réalité, qui est lié à la criminalité organisée, mais il se change. Et si on voit les deux types de criminalité, c'est-à-dire la criminalité organisée et l'autre criminalité, il y a une différence. La différence, c'est quoi ? C'est-à-dire que le crime en col blanc consiste en une deviation de la voie légale, alors que la criminalité organisée constitue une entreprise criminelle qui est continue, c'est-à-dire une activité qui est continue, et dont la raison d'être est essentiellement de tirer profit des activités, de plus d'activités criminelles. Et nous voyons également qu'un crime en col blanc peut être commis par un individu. Or, pour ce qui est de la criminalité organisée, nous l'avons vu tout à l'heure dans les critères que nous avons définis, il faut au moins qu'il y ait trois ou quatre. Et généralement, la criminalité économique ou bien d'affaires par des formes de participation astucieuse à l'économie légale, je l'ai expliqué tout à l'heure, et régulière, il y a un peu l'escoquerie, l'effort financier, l'effort broinière, le blanchiment d'argent, etc. Il y a également un autre phénomène qui parfois se chevauche également avec la criminalité organisée, c'est le terrorisme, qui est une forme également d'agissement criminel organisé, mais qui diffère de la criminalité organisée. Dans le sens que le terrorisme consiste à commettre des actes criminels en vue d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement, une organisation internationale à des fins cognitifs ou sociales. Et donc, c'est un acte qui généralement a des fins politiques ou bien idéologiques. Mais non-nostens-là, nous allons voir qu'il y a des relations sur lesquelles nous avons revenu tout à l'heure, des relations très tenues entre la criminalité organisation organisée et également le terrorisme. Yeah, 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 let us move on. Nous allons donc continuer. Merci. La deuxième question est basée sur les définitions. Mais mettons cela dans le contexte de la CDAO. Comment contextualiser la convention aux communautés régionales ? Il serait bon de surligner cela, savoir comment, qui sont les acteurs criminels, en fait, dans le contexte de la CDAO. Nous savons que les communautés économiques jouent un rôle important à savoir comment définir sur la criminalité organisée et qui sont les acteurs étatiques impliqués. Basé sur votre expérience à la CDAO, quels sont les aspects principaux de la politique, des stratégies pour contrer la criminalité organisée ? Et je veux porter mon attention sur ces acteurs. Est-ce que ces approches sont similaires aux approches des autres communautés économiques ? Et quelles valeurs voyez-vous, basées sur votre expérience, l'encadrement des communautés économiques pour la mise en œuvre de la convention de l'ONU ? Merci beaucoup. En fait, j'ai travaillé dans le cadre de... pas directement à la CDAO, mais à l'Université dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'achat d'argent de la CDAO qui a été mis en œuvre par l'ONU DC et où j'ai travaillé. Donc, c'est pour dire que on a eu un travail étroitement en parfaite collaboration avec la CDAO parce qu'il s'est essayé de mettre en œuvre un programme, un plan d'action qui a été... donc, qui appartient à la CDAO pour bénéfice des États membres, des 16, 15 États membres plus de la Mauritanie. Ce qu'il faut d'abord retenir pour moi, en premier lieu, c'est que quand on parle de communautés communiques régionales comme la CDAO ou bien la CAC au niveau de l'Afrique centrale, c'est que par rapport à la convention, en fait, la pertinence et la mise en œuvre et la politique qui est définie, c'est que pour moi, il faut partir du principe de complémentarité. Le principe de complémentarité entre les politiques au niveau régional et également la convention parce qu'il faut revenir à l'objectif premier de la convention qui est de garantir à chaque État donc de disposer dans son droit pénal des moyens de reprimer les personnes par des infractions comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et nous voyons qu'au niveau régional, que ce soit la CDAO, que ce soit la CAC, ils ont mis en place également des plans d'action, des stratégies pour essayer de lutter efficacement contre toutes ces formes de criminel que j'ai expliqué tout à l'heure. Et je pense juste d'abord dans un premier temps l'exemple de la CDAO, nous voyons que l'ensemble pratiquement des États ont signé des conventions. Et également au niveau régional, il y a ce qu'on appelle des conventions et des protocoles au niveau régional. Le plan d'action de la CDAO 2016-2020 qui était un plan d'action pour lutter contre la drogue et la criminalité organisée également est toujours en cours. Et dans ce plan d'action, nous avons vu que la CDAO a décliné des juridiques stratégiques qui à terme devraient permettre au niveau des États membres l'édification de mesures effectives pour lutter contre la criminalité avec confondément la déclaration de Praia sur laquelle peut-être je peux y revenir. C'était une déclaration politique qui est à la base du plan d'action et ces déclarations demandaient aux États de prendre un certain nombre de mesures pour lutter contre la criminalité organisée. Et ce n'était pas une déclaration qui était contraignante. Au bout de dix ans, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être moins de renouvelés ou bien de parler d'un acte supplémentaire et sur lequel nous sommes en train de travailler qui s'appelle le Supplementary Act qui va être un acte beaucoup plus contraignant avec un système de monitoring au niveau des États dans le cadre de la mise en œuvre. parce que la CDAO est consciente au niveau régional de la nécessité de renforcer la coopération régionale-international en matière pénale avec un accent particulier qui est mis maintenant sur l'extradition de l'entreprise judiciaire et la confiscation des produits de la criminalité. Donc, elle a incité à travers ce plan d'action les États membres à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention de la CDAO sur l'entreprise judiciaire de 92. Et il y a également l'accord de coopération entre les forces de police des États membres de la CDAO en matière d'enquête pénale qui est également signé et ratifié depuis 2002. Donc, également, il y a d'autres protocoles. Mais si vous voyez toutes ces conventions, toutes ces conventions sont adossées également à la convention sur la cléation organisée. Si vous lisez un peu les dispositions, vous allez voir que ça reprend beaucoup d'autres dispositions qui sont contenues au niveau de la convention des Nations Unies contre la cléation organisée. Et il y a également la convention de la CDAO sur les armes légères et les armes de petit calibre et beaucoup d'autres dispositions. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait, comme je l'expliquais tout à l'heure, la cléation organisée transcende les États. Un seul État ne peut pas, quelque puisse être sa puissance, quelque puisse être ses moyens, seuls lutter efficacement contre la criminelle. D'où l'importance d'avoir une réflexion, une stratégie au niveau régional. Et c'est ça qui a amené à se connaître aujourd'hui d'autres structures qui viennent en appui, comme WACAP, Arinoa, WAPCO, WAPIS, etc., qui tous concourent, en tout cas, à accompagner les États membres de la CDAO et ce qui est valable pour la CDAO et ce qui est également valable pour les États de la CAC, avec le Parti qui également a mis un programme pour lutter contre ce qu'on appelle la criminalité phonique. Merci. Merci.